bonjour c'est greyfox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de starcraft on est en protos contre protos on joue sur romanticide et on a un niveau de jeu diamant 2 autour de 3800 mm r à peu près bon ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu on va essayer de faire les choses bien je vous avouerai que je passe plus de temps sur dofus que sur starcraft mais une petite partie de temps en temps je trouve que ça fait toujours plaisir ça bouge un peu c'est joli bon il va falloir faire gaffe au canon rush contre un protos surtout qu'il ya des protos dès qu'ils sont en pvp il canon rush il se pose pas de question alors est ce que je me rappelle encore de mon bo on va voir ça très vite même si je pense que si je si je décide de me remettre plus sérieusement dans ce jeu à mon avis je referai une grosse phase de théorie craft je pense que j'ai beaucoup de choses à optimiser potentiellement ok je vais prendre l'info directement sur la b2 parce que j'ai un peu peur oui je me suis chier déjà mais tranquille hop il va nous falloir un petit pylône ok il a juste fait un truc pour me faire chier c'est fine ça fait un start classique peut-être un adepte ou ce genre de choses j'ai envie de le snipe son machin là bon il prend juste de l'info je devrais m'en sortir je pense on va juste faire un stalker chronoboost bon du coup c'est pas exactement le start auquel je suis habitué mais ça ira deuxième on va tranquillement venir péter sa b2 ok du coup je vais me faire un pylône je vais lancer le blink j'ai plus de pop donc je peux pas me faire plus de stalker pour l'instant ok ça va être vite réglé voilà bon du coup j'ai le warp qui va arriver un peu plus tôt que prévu ok ça se joue évidemment du coup j'étais pas prêt à déf c'est ça le problème normalement je suis beaucoup plus réactif que ça et là comme du coup il m'a bloqué mon développement est-ce que j'ai le temps de le tuer là je pense que oui ouais je perds beaucoup hein tant pis on fait des gros dégats économiques comme il a un peu délai mon start en early et qu'en plus j'ai pas joué depuis longtemps c'est aussi pour ça hein c'est parce que je suis plus forcément aussi chaud qu'à une époque sur le early game on va dire je vais chronob mon écho et je pense que je devrais pas être trop mal je vais me faire je pense une forge s'il continue à arras comme ça on va se faire une batterie je vais lancer de la sentinelle ok j'ai le warp qui arrive il faut juste que je produise en boucle je vais me refaire un peu de prod je vais pouvoir mettre des défenses statiques ok je pense que je suis pas trop mal en vrai je continue mon écho surtout on va se faire ça on va faire le plus simple qu'on voit chrono je vais bien pouvoir prendre de l'info sur lui assez vite on va voir un peu où il en est dans son développement économique je vais continuer à me développer tranquillement on va mettre ça comme ça on va se mettre un canon ce serait bien que j'ai la détection parce que si je me prends du DT là par exemple je suis vulnérable à fond je fasse gaffe à ça qu'est-ce qu'on a ? ok ça part en aérien rien de plus inquiétant on va partir en blink du coup normalement je commence plutôt par la charge moi je préfère mais là on va faire blink je pensais du coup partir sur de l'immortel je vais délayer un peu la production je vais quand même me faire la robot pour la détection mais je vais pas faire trop d'immortel direct en revanche il me faudrait de la reconte assez vite ok je pose beaucoup de tech d'un coup il va falloir que je me calme un peu et que je produise parce que là s'il me tombe dessus maintenant ça peut me faire quand même relativement mal allez on va grid la B3 mais il faut que je me calme après je vais go plus de direct il me faut de l'info quand même pour être sûr qu'il soit pas en train de me tomber dessus pourquoi j'en ai 14 là dessus what the fuck ok c'est bien ce qu'il me semblait on va se faire quand même quelques petits zélotes on va faire la charge aussi tant qu'à faire chrono les upgrades faudrait un peu plus de prod en vrai je pense que je vais me refaire quelques portails je peux sortir mes premiers en vrai y'a pas trop de canon dans ce qui fait j'ai l'impression on va faire un truc de sneaky un peu on va lui envoyer ça dans sa base on va voir si on peut faire des petits dégâts éco peut-être que c'est pas protégé je vais me refaire de quoi produire on va commencer à sortir de la reconte ça pourra me servir contre ces dislockers est-ce qu'on peut lui défoncer son éco par exemple comme ça ça serait stylé ça je crois que c'est la réponse est oui il est en panique est-ce qu'il a une B3 oh oui oh yes ok là il l'a pété il faut peut-être lui prendre ça encore oui oui pour se barrer tranquillement je crois que je suis vu par contre ça fait beaucoup de dislockers on va faire beaucoup d'arc-ontes on va quand même faire pas mal de stalkers en rab quand même tant qu'à faire on va poser une B4 je vais go full upgrades il me faut pas mal d'arc-ontes pour être sûr de tenir les dislockers je vais reprendre un peu d'infos sur son éco il faut que je fasse gaffe parce que là c'est un timing où il peut me tomber dessus je pense qu'il me refroidrait un peu plus de prod je vais continuer à chrono mes upgrades je vais ressortir de leur compte ok il y a une B4 qui est en train d'être calée ça s'upgrade il n'en a pas beaucoup pour l'instant on va pouvoir sortir ça full chrono les upgrades tac tac on va se mettre un peu de pylône on va se remettre de la prod et je vais lui envoyer du run-by en vrai je sais ce que je vais faire déjà je vais parricader un peu ça la B3 je vais la blinder aussi tant qu'à faire chrono boost je vais attaquer la B4 je pense je vais chrono ça ce qu'il faudrait que je fasse en vrai je pense que je vais faire encore ma stalker combat le feu par le feu je vais y aller par en bas quand même faire un peu d'immortel tant qu'à faire ce qu'il faudrait c'est que j'envoie une vague de zélotes en même temps en fait sur sa B2 dès qu'il arrive je me barre hop ok bon j'ai fait quelques petits dégâts on gratte hein on gratte ce qu'on peut gratter il faudrait que je sois prêt à lui refaire la même avec une maxi vague de zélotes sur sa B2 je pense que le mec il se met à bégayer là si je lui fais ça ah je suis full pop déjà what the fuck en vrai je vais péter ça il vaut mieux que j'évite de laisser des obstacles au sol parce que comme il en a rien lui il sera pas bloqué moi je peux me retrouver bloqué autant que je clear les passages en vrai genre là je peux faire tac et ça ça va là ok par contre il a de la détection un peu partout c'est pas impossible que je suis en train de suicider mes zélotes mais ça peut être drôle et ça déjà c'est une bonne chose là je peux attaquer la B4 en même temps pendant que les zélotes sont en train de faire un massacre là je suis un peu en train de bimètre la misère là ça je pense que ça tombe et là du coup on va juste se barrer on va go B5 je me demande si je ferai pas mieux quand même de préparer ma petite transition aérienne au cas où j'arrive pas à finir comme ça avec du va-et-vient ça ça va aller B4 je referme la stalker en vrai je vais lui tomber dessus je pense je continue à l'écraser en termes d'upgrades ça ça go B5 toujours rien par là il faudrait que je laisse de la vision aussi à des endroits un peu stratégiques ok j'attaque sur un timing d'upgrade là c'est pas mal il faudrait que je leur envoie des zélotes je vais te sauter dessus alors là je vais probablement me faire un peu éclate mais je vais partir du principe que j'ai une énorme économie et que je vais pouvoir le gérer c'est peut-être de la merde j'ai une banque tellement énorme je pense que je peux me le permettre en vrai là j'ai des zélotes au sol qui font des trucs je pense peut-être que je viens de susciter mon armée c'est aussi une option auquel cas il vaut mieux que je me concentre sur ça hop je vais juste laisser ce que j'ai envoyé chez lui faire un axe de dégâts et moi je me prépare une armée full upgrade prête à le recevoir quand il va penser qu'il est devant et contre attaqué mais je pense que je suis tellement devant en macro en fait voilà il arrive là mais pas de chance en fait Grifox est prêt ok il m'a pété ça voilà exactement comme prévu il faut que je le règle là bon ça peut crever ça merde là ou comment c'est normalement quand j'ai des arc-ontes je peux péter les portes nefs parce que du coup comme c'est de l'AOE il n'a plus du tout d'intercepteur moi je suis arrivé en mode full upgrades voilà repars chez toi mon grand je vais te courir après ouais alors ça va où ça ça va là je pense on va essayer de reset up un peu l'écho je vais me refaire un peu de sentinelle un peu d'arc-ontes en vrai j'ai envie de l'étouffer avec des run-by de zélotes ça va être assez marrant je suis full upgrade je vais passer en mode en mode on va dire hybride terre-sol parce que je sens quand même que les grosses masses avec ses canons et les grosses masses de dislocker qu'il a c'est quand même pas évident de le déloger on va aller prendre B6 tant que je garde la certitude que je suis devant un macro en vrai ah merde j'aurais pu remettre des défenses statiques j'ai pas été archi malin est-ce que je devrais pas plutôt cliquer les portes 9 en vrai je me demande ouais je pense que si normalement j'aime bien y aller en AOE parce qu'avec les arc-ontes du coup ça défonce tout hop et il a abandonné il a bien raison je pense que c'est une belle petite sanction qui a été proposée ici P3805 j'aimerais bien passer la barre des 4000 mon objectif là sur 2021 c'est diamant sur League of Legends et 4000 mmR sur Starcraft ce serait cool qui en a paix on était très similaire résumé des scores par contre j'ai mis une petite claque valeur d'armée moi je suis en bleu lui il est en rouge bon j'ai dominé là c'est le moment où j'ai un peu hint alors qu'il était dans ses batteries de boucliers ses canons j'ai un peu fait un clic dans le tas je reconnais j'avoue 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 j'ai un peu hint mais après j'étais tellement devant en économie taux de récolte des ressources là je suis en bleu bon il était paumé amélioration surtout je l'ai dominé toute la game ouvrier actif ah il m'avait dépassé tiens mais bon j'aurais pu le terminer plus vite en attaquant sur deux fronts mais je me suis dit tranquille il en va jouer macro et au pire je partais en armée aérienne après j'avais la même que lui avec beaucoup plus de macro derrière donc normalement c'était fine ouais c'est ce qu'il est bah écoute j'espère que cette petite partie vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt à bientôt